Hello, j'espère que vous allez tous. Désolée, je n'ai pas été très présente ces 2-3 derniers jours parce que c'est la rentrée scolaire. Et comme vous le savez, on avait donc un peu compliqué puisqu'on a 4 enfants et 3 écoles complètement différentes avec juste le véhicule de mon chéri qui, lui, part le matin avec très tôt. Du coup, je me suis dit que comme je n'avais pas eu le temps de vlogger de trop ces jours-ci, on reprend les daily vlogs lundi à partir de lundi puisque il fait le temps que les enfants s'adaptent, etc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais un peu vous expliquer, une petite face cam en fait, pour vous expliquer un peu les horaires, comment est-ce que ça va le matin, le soir pour aller reprendre les enfants à l'école avec Angie, le bus, les repas de midi, un petit peu, voilà, comment ça s'est passé cette rentrée au niveau du corona, au niveau de plein, 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 plein de choses, de plein de choses comme ça. Donc je me suis dit, bon, c'est le moment. Donc voilà, je suis toute seule, il est 9h, 9h15, 9h20, hop, je vais regarder parce qu'il y a mon chat qui est devant le PC. 9h42, il est 9h42 du matin, mon chat redescend, il est 9h42 du matin, je suis assise devant le PC en train de boire un petit café parce que je n'avais pas eu le temps de déjeuner ce matin. Donc voilà, je me suis dit que j'allais un peu papoter avec vous, un peu vous donner nos horaires, nos rythmes de croisière pour cette rentrée, pour vous expliquer un petit peu aussi comment est-ce qu'on s'organise le matin, le soir, comment est-ce qu'on va, comment est-ce que c'est de vivre en ville, comment ça va. Donc on va commencer tout d'abord par notre vie en ville. Donc ça fait maintenant 4 mois qu'on est revenu en centre-ville et donc ça se passe très très bien. On adore, alors désolé pour le foin qui est derrière, mais il y a que le soin qui est là et il a été nourri ce matin. Je vais vous mettre comme ça, vous ne verrez plus trop les sacs de foin parce que ce n'est pas trop trop. Hop, j'aime pour ça. Donc voilà, du coup, ça fait maintenant 4 mois qu'on est revenu au centre-ville et ça va très très bien. Alors, pour un peu vous situer, on a vécu 8 ans en campagne et donc du coup, de revenir au centre-ville était un gros changement pour nous. Il y a un lapin qui fait le saut. Il était un gros changement pour nous et au définitif, on adore, on adore, on va être honnête, on adore la ville. Les petits oiseaux qui chantent et le foin qui me fait éternuer et qui me fait avoir du mal de respirer. Les crises d'asthme de Vénitia ont dû aussi au foin et aux chevaux. Non, ça va. On est très très heureux d'être revenus en ville, on est bien. La maison nous plaît, je dois faire le room tour du haut, mais je n'ai pas encore pris le temps. Il y a encore beaucoup de changements qui sont en train de se faire sous l'eau de la maison. Le bas, il est fini, mais le haut, il y a encore beaucoup de petites choses, donc je ne sais pas vous faire pour le moment le room tour, mais ça va arriver, ça va arriver. On est en finalisation de notre champ, après le salon, le cas est fini, lui. Le dressing est encore en mode, il y a bordel et on est en train de finaliser le rangement, de trouver des cintres, etc. Et la chauve des enfants est à refaire complètement, on ne l'a pas encore fait. Il faut tout remettre en couleur, tout décorer. Mais sinon, oui, on est vraiment très content d'être revenus en ville. Hier, les enfants, ils faisaient très bon, ils ont été se promener jusqu'à la fontaine, ont été se promener sur la place ici devant, ont été jusqu'à leur école à pied, revenir, enfin voilà. Donc ils sont très indépendants et il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est le centre-ville, mais c'est écarté de la rue principale. Et ils ont mis tous les magasins et tout ça vraiment de l'autre côté, donc nous on est du côté historique et tous les magasins de l'autre côté, donc ils peuvent franchement aller se promener ici devant tout seul. Donc voilà, pour ce qui est de la rentrée scolaire, ça s'est très bien passé pour Angéina. On a mis Angéina au bus, mardi matin, et c'était le grand sourire. Tu te calmes, colossal ? C'était le grand sourire, je pensais que je ne m'aurais pas déjà mangé. Je vous reprends, parce que tant qu'il n'a pas eu son flocon d'avoine, il est très content. Il retourne en fait son bac d'alimentation pour me dire qu'il a fini sa carotte et qu'il n'a plus de foin et qu'il voulait quelque chose à manger. Donc du coup, on a mis Angéina dès le premier jour au bus à 8h et ça s'est super bien passé, grand sourire. On a téléphoné à l'école une heure après et on m'a dit qu'elle est arrivée avec le grand sourire et qu'elle était toujours avec le grand sourire et que tout se passait bien. Donc Angéina, ça s'est bien passé. Pour Zoé et Valentino, c'est moi qui les ai accompagnés, ça s'est très très bien passé aussi. Je vous expliquerai après pour Valentino parce qu'il y a eu un changement, mais ça s'est très bien passé. Et Vénitia a eu du mal. Vénitia a eu du mal parce qu'il quitte un environnement où il y a 20 élèves pour toute une école. Il se retrouve dans une école où il y a 800, 900 élèves et où il ne connaît personne. Et c'est vraiment un nouvel univers puisque c'est de 6e primaire. Il va en premier rénové. Ils n'ont pas eu le temps d'être préparés avec le corona puisqu'il n'y a plus eu d'école. Donc il n'y a pas eu une préparation qui a pu être possible. On a fait nous, on a fait ce qu'on pouvait, mais jusqu'en juin, on pensait qu'il allait rester en 6e primaire. Et puis les décisions de l'école ont été prises. C'est tout compte fait. Ils l'ont fait rentrer en premier rénové. Enfin, il y a eu un petit intérêt. Je reviendrai sur ça après. Donc c'était un peu compliqué le premier jour, mais visiblement, la matinée était compliquée. Puis dans l'après-midi, ça s'est amélioré. Et comme mon chéri avait pris congé le premier jour, il est allé les rechercher. Parce que moi, je ne savais pas à quelle heure allait revenir le bus d'Angie. Donc j'étais restée ici. Et l'après-midi, ça s'est déjà mieux passé. Hier matin, il a eu encore un petit peu de stress quand il est arrivé devant l'école parce que les tout grands étaient rentrés. Donc comme il m'a dit, il mesure à 4 mètres, qu'il me dit. Mais donc les grands étaient rentrés puisqu'il y avait que la première, puis il y a eu la deuxième. Et puis après, il y avait 3, 4, 5, 6 qui rentraient. Donc il y avait très grands. Donc il a eu un peu peur. Mais après, c'est passé. Et aujourd'hui, il est parti seul à l'école ce matin qui se trouve à une ligne de chez moi. Je vois le bâtiment de chez moi. Et sans souci. Donc voilà. Donc pour les rentrées scolaires, ça s'est bien passé. Les enfants s'adaptent bien. Ils sont très bien dans leur école. Ils aiment bien. Ils sont séparés. C'est ça surtout le truc. Je pense qu'ils aiment bien d'être séparés. Donc Angelina est dans son école. Valentino et Zoe sont dans la même école. Mais ils sont dans des classes différentes. Et donc ils ne se voient que le temps de midi, en fait. Et encore, ils ne se voient pas. Ils mangent. Et puis après, chacun joue de leur côté. Parce que 5 et 6, c'est de la côté d'une cour. Et les autres sont dans la première cour. Donc voilà. Ça se passe très très bien. Et Venicio est dans la sienne. Il est le plus grand. Et ils sont très bien. Je pense que ça va être très bien, très bénéfique. d'avoir cette séparation pour les enfants. Et de pouvoir justement leur permettre d'être eux. Et de ne pas être le frère ou la sœur de l'enfant qui est handicapé. De ne pas être le frère ou la sœur de l'autre. Et qu'on leur dise, frère et sœur, vous devez vous aimer. Vous devez vous entendre. Alors que non, ils ne sont pas obligés. En fait, à la base, on n'est pas tous obligés de s'aimer. Même si on est frère et sœur, on n'est pas obligés de s'aimer et de s'adorer tout de suite. Il faut un temps d'adaptation. Ce n'est pas parce qu'on vient au monde dans la même famille qu'on s'aime comme ça. Du coup, non. Parce que moi et mon frère, il a fallu des années aussi pour que ça passe. Donc voilà. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que les écoles sont des écoles où tout de suite, on a pris en charge Vénitio. Quand on a vu que ça n'allait pas, tout de suite, l'assistante sociale et l'infirmière sont arrivées tout près de mon mari. Ils ont parlé avec Vénitio. Le deuxième jour, quand moi j'étais le conduire, il n'était pas bien. Je dis, il a peur de rentrer. On a fait revenir devant l'école. Donc on n'a pas fait rentrer Vénitio. C'est la dame qui est sortie de l'école, qui est venue chercher Vénitio, qui est venue parler avec Vénitio, qui s'est mise à sa hauteur et qui lui a dit que ça allait aller. Que les grands n'en avaient rien à faire de lui, qu'il allait avoir aucun souci, qu'elle allait l'amener elle-même jusqu'à sa classe de premier rénové et qu'il n'y avait aucun souci. Et donc il s'est rendu compte que les enseignants, que les trucs prenaient ça au sérieux. Ce qui n'avait pas été le cas. Pas dans l'école qui vient de passer. Parce qu'on va encore dire que je suis méchante avec eux. Mais dans l'ancienne, ancienne école. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'école qu'ils viennent de quitter. C'était l'ancienne école. Il avait été harcelé et on n'avait rien fait. On n'avait rien fait du tout. On avait juste demandé aux enfants de s'excuser. Et mon fils avait accepté les excuses, mais moi pas. Donc voilà. C'est clairement... Je leur avais dit, moi, je n'accepte pas les excuses. Ni d'eux, ni des parents, ni de vous, ni de rien. Ce n'est pas excusable, l'harcèlement. Et ça ne le sera jamais. Donc voilà. Du coup, pour ce qui est de ça, ça se passe très bien. Les enseignants sont très bien, sont à l'écoute. C'est une école, pour Angéina, c'est une école spéciale. Mais ciblée sur Montessori. Donc comme nous, on aime bien. Donc c'est vraiment des jeux qui sont ciblés sur Montessori. Et pour ce qui est de l'école de Venetia Valentino et Zoé, c'est une école, c'est une athénée, mais qui a adapté son mode d'enseignement sur justement l'enseignement bienveillant et positif. Et donc voilà, hier, Zoé a fait une petite crise parce qu'un des élèves lui avait pris un truc. Elle n'a pas voulu travailler. L'enseignante ne s'est pas énervée, n'a pas mis les devoirs, n'a pas mis les choses à refaire à la maison. Elle ne m'a même pas dit qu'elle avait eu un souci. C'est Zoé qui t'irait la tête. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as ? Et là, elle m'a dit, mais elle n'a pas voulu travailler, madame. Et moi, je ne me bats pas avec elle. Je lui ai dit, juste qu'elle n'avait pas voulu travailler. et que j'espère que demain, elle sera d'avis à travailler. Je lui ai dit, ok, ça va. Nous, on l'a supprimé de tablette, évidemment, hier parce qu'il faut quand même être raisonnable. L'école, c'est important. Donc on lui a dit qu'elle n'avait pas son PC. On ne sait pas d'avis de son PC. Et qu'on lui remettrait son PC si, effectivement, elle avait bien travaillé et que tout s'était bien passé. Donc voilà. Pour ce qui est des horaires du matin. À la base, c'est moi qui conduis les enfants à 8h15, 8h20. Sauf Venetia qui va tout seul. Moi, sinon, je conduis Valentino et Zoé à 8h20. Sauf comme aujourd'hui, quand le bus d'Angeline est en retard parce qu'il y a beaucoup de circulation, on a 8h30. À ce moment-là, je les laisse partir vers 8h20 seul. Et je sonne à l'école vers 8h35 pour voir si tout va bien, s'ils sont bien arrivés. Mais voilà. Donc ça dépend un petit peu l'heure du bus. À quelle heure arrive le bus, en tout cas, d'Angie. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, Angéina démarre. Venetia démarre. Et puis moi, c'est les autres qui démarrent. À part s'il y a un problème avec le bus, c'est Venetia. Les autres, le bus, le bus entre. Mais en tout cas, normalement, c'est Angie, Venetia et puis les autres. L'école commence à 8h20 pour Venetia, à 8h25 pour les deux autres et à 8h30 pour Angéina. Ils ont une collation le matin, comme dans toutes les écoles. Ça, ça ne change pas. À midi, ils mangent chaud. Donc, Angéina mange chaud. Et les autres mangent chaud aussi, sauf Venetia qui a des tickets pour prendre des dagoberts sur place. Donc, voilà. Il prend ses sandwiches, ses sandwiches comme ça, à l'école même. Donc, lui, je lui ai donné les sous. Et les autres, lundi, je dois donner les sous pour cette semaine et la semaine prochaine. C'est à peu près 3,50 euros à 4 euros le repas. Alors, au niveau du repas, ici, j'ai celui des primaires, mais à Soler, du côté de Angéina, c'est quasiment la même chose. C'est des repas comme ça. Donc, par exemple, aujourd'hui, ils ont melon et son jambon de parme, rôti de dintes, haricots, pommes de terre, grenailles et mousse au chocolat. Donc, voilà. Demain, par exemple, ils vont manger un potage de courgettes, des macaronis, jambon-fromage et de la glace. Donc, voilà. Et ils avaient mangé des blés de tomates avec de la salate et des frites et un fruit. Et une soupe aux carottes hier, mardi. Voilà, j'ai le... Donc, je vais cacher juste le nom de l'école. Mais voilà, j'ai tout le menu. Je cache pas le nom de l'école, parce que c'est Athénélandenne, mais je cache juste les infos. Et donc, voilà. Alors, régulièrement, il y a Entrée et Fraîche. Je vous dis les choses un peu spéciales. Je vous dis pas les trucs habituels, mais... Voilà, par exemple, ils ont jambon grillé au miel, légumes de saison, pommes de terre, rissolées. Toast varié, vol au vent, riz avec un chacha en dessert, des blanquettes de veau à l'ancienne. Voilà, ils ont du rôti de dintes, ils ont des épinards, de la purée. Ils ont de la paella, ils ont un jour des spaghettis bolognaises, parlementaires de poissons. Enfin, voilà. Donc, j'ai le repas. J'ai le repas, en fait, qui sont notés ici pour tout le mois de septembre. Pour Valentino et Zoé, Angelina, c'est à peu près les mêmes repas. C'est des repas qui sont des repas d'école. Donc, c'est la même chose. C'est une petite soupe, Angelina. Tous les jours, c'est une soupe. Un repas complet, un dessert et une petite bouteille d'eau. Donc, voilà. Et Vénitia, il prend des sandwiches jambon, fromage, mayo ou beurre, ça dépend. C'est son choix. Lui, je vais les choisir. À l'école aussi, c'est la cuisine de l'école qui fait le repas et qui fait ça. Et si Vénitia veut manger chaud, évidemment, ils peuvent manger chaud. Donc, voilà. Je donne des sous dans une enveloppe et ils ont leur ticket. Et puis, je redonne des sous qui n'ont plus. Pour ce qui est de la piscine, ils n'ont pas encore démarré parce que la piscine d'Anden ré-ouffe la semaine prochaine. Pour ce qui est de gym, ils avaient gym aujourd'hui en primaire. Donc, voilà. Et en secondaire, c'est demain. Donc, voilà. Ils ont deux heures de gym d'une semaine, deux heures de piscine la semaine prochaine, normal. Donc, voilà. Pour ce qui est des retours de l'école, j'ai Vénitia qui revient à 15h20, seul. Il dépose son sac et puis on va ensemble rechercher. S'il veut rester ici, il reste ici. Mais bien souvent, les jours qu'il vient de venir, il a voulu venir avec, on verra. Mais il vient avec moi rechercher les autres à 15h25 à l'école. Et puis, nous, on revient. Et là, on a une heure avant qu'Anjaina ne revienne. Parce qu'Anjaina, elle revient à 16h45. Donc, du coup, on a de 15h30 à 16h45 pour prendre les petits goûters. Mais bien souvent, ils en ont eu un dans le début de l'après-midi. Donc, ils n'ont pas spécialement faim. Mais bon, ils rentrent, ils boivent un peu d'eau. Et puis ensuite, on s'occupe des devoirs jusqu'à 16h10, 16h15. Parce que bien souvent, leur papa revient à 16h10, 16h15. Et ils ont un peu approximativement fini à ce moment-là. Et on boit notre tasse de café avec Dimitri avant de récupérer Anji. Anji revient donc vers 16h45, 16h50. Et une demi-heure après, le retour d'Anji. Bon, on mange comme ça. Moi, j'ai une demi-heure avec Anji. Ou je parle avec, etc. C'est le... Ah, désolé, c'était le facteur qui m'a mis à colis. Et donc, du coup, à 16h45, elle revient. Et là, on fait des petits câlins avec Anji. On lui demande si ça a été sa journée. Puisque les autres, on a eu le temps de leur demander. On leur demande si ça a été sa journée. Et tout le monde lui fait des câlins. On la change. Et puis après, on soupe vers 17h30, 18h. Ça dépend un petit peu. On soupe. Et puis ensuite, c'est un par un. Après le souper, il passe un par un à la douche, tous les quatre. Puis ça, moi, je remets ma table. Je fais les tartines de mon mari. Parce que lui, il ne mange pas tout. Il n'a pas le temps. Il n'a qu'une demi-heure. D'autant que midi, mon chéri. Donc, il mange vite. Il fait des tartines à midi. Et puis ensuite, ils se lavent tous un par un. Et puis, ils montent jouer aux jeux vidéo. Et ils font leur petite vie. Et Anji. Il y en a. Elle monte. Et bien souvent, elle s'endort dans la chambre avec les grands. Puisqu'elle dort en haut avec les grands, évidemment. Elle s'endort. Et voilà. Il y a des nuits où elle est fait complète. Il y a des nuits où elle se réveille vers 3h. Et elle vient tout près de moi un peu dans le lit. Ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, voilà. C'est à peu près le rythme. Moi, je fais les tartines. Je remets la table. Je fais tourner de la vaisselle. Mon chéri, lui, se lave. Il prend un J. Et puis, il monte. Puis moi, je me lave en dernier. Je ferme tout en bas. Et puis, je monte. Et alors, on s'installe tous. Voilà. Les enfants, bien souvent, jouent aux jeux vidéo avec leur papa. Anjaina, elle va au lit. Elle s'endort assez rapidement. Et moi, je regarde des petites vidéos sur mon téléphone. Et je... Voilà, le temps de Dimitri joue. Et puis, quand tout le monde s'est couché, on regarde un petit film. Et puis, voilà. Moi, je me lève à 6h45, à peu près, avec mon chéri. Et je réveille les enfants vers 7h. Donc, voilà. Ils ont une heure. Une heure quart pour déjeuner. Se préparer. Les coiffer, etc. Donc, voilà. Voilà un petit peu le nouveau rythme scolaire. Voilà. Alors, pour ce qui est de Valentino. Valentino, à la base, m'avait dit qu'il était redoublant en 4e primaire. Et que Vénitio passait en rénové. Donc, j'avais re-sonné à la nouvelle école. Parce qu'à la base, j'avais inscrit les deux garçons en 5e et 6e primaire. Donc, j'avais re-sonné à l'école à... Fin juin, quand j'avais reçu les décisions. Pour dire ne pas inscrire Vénitio, puisqu'il serait inscrit en rénové. Et de réinscrire Valentino en 4e primaire et pas en 5e. Donc, voilà. On m'avait dit, ok, je prends note. Moi, je n'avais plus une nouvelle de l'école, puisque j'avais inscrit les enfants. J'avais eu tous les renseignements, etc. Donc, je n'avais plus eu de nouvelles de l'école. Et j'avais juste sonné fin août pour savoir s'ils avaient l'air pas chaud d'office. Ou si je devais faire des tartines pour les premiers jours. Voilà. Et ils m'avaient dit, ben non, ils ont l'air pas chaud directement le 1er septembre. Donc, voilà. Donc, du coup, je n'avais pas eu de renseignements. Quand je suis arrivée mardi matin à l'école, avec les deux. Là, on me dit, Valentino, 5e. Et puis, je lui dis, c'est pas 4e. Non, non, c'est 5e, vous devez aller voir la direction. Je dis, oui. OK. Et puis, Valentino, je dis, tu veux faire quoi ? Ben, Valentino me dit, ben non, moi, je vais lancer un 5e. Je dis, ça, OK. Donc, oui, je tâte le terrain avant d'arriver devant la direction. Ils me disent, ben, voilà. Il dit, non, non, moi, je vais lancer un 5e. Je suis capable de faire un 5e. C'est juste que je n'aimais pas l'école où j'étais. C'est pour ça que je ne faisais rien. Enfin, voilà. OK. Je dis, OK, ça va. Donc, là, je croise dans le couloir de l'école, de la 3e et 4e primaire. Je lui dis, Zoé est dans la cour. Elle vous attend. Je l'ai laissé tout près de l'institutrice de 5e, 6e. Vous êtes sûre que vous n'avez pas Valentino ? Non, Valentino, 5e. Je ne l'ai pas en 4e, c'est 5. OK. Je dis, ça va. Donc, je continue. Je m'arrête devant le bureau de la direction parce qu'elle était en train de faire une inscription. Et puis, elle me dit, entrez. Elle me dit, ça va ? Je dis, oui. C'est pour vous dire que, normalement, Valentino, il est doublant. Oui, je sais. D'ailleurs, c'est honnête de venir me le dire. C'est honnête de votre part. Mais non, non, il est inscrit en 5e. On a refusé le redoublement. Parce qu'elle me dit, on a eu des conversations. Et puis, on a eu l'occasion de parler avec Valentino, avec Madame Dupagne. Et on sait que Valentino sera capable. Et donc, on n'a pas l'intention de le faire redoubler. Donc, vraiment, vraiment, qu'elle dit, si vous voulez, c'est vous qui prenez la dernière décision. Donc, dites-moi. Je dis, non, non. Puis, je regarde Valentino. Valentino dit, non, c'est 5. Ben, d'accord, c'est 5. Donc, du coup, ils ont remis Valentino en 5e primaire. Et non en 4. Donc, voilà. Pour l'explication de pourquoi Valentino n'est pas en 4e, mais bien en 5. Donc, c'est la nouvelle école. Ce n'est pas moi. Parce que moi, à la base, il était en 4e. Il redoublait, point. Mais c'est une nouvelle école qui a refusé leur double. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable de décision. Donc, voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. On est... On trouve tout doucement un petit rythme de rentrée scolaire. On essaie de s'adapter. C'est vraiment différent, évidemment, puisque du communal aux écoles de l'État, c'est un peu différent. Parce que, du coup, il y a des petites choses qui changent, comme le nombre d'élèves, comme le nombre d'instituteurs, comme les repas chauds qui n'avaient pas de l'autre côté, la soupe qui est gratuite, si jamais ils veulent la soupe, certains enfants pour accompagner leur tartine, du fait qu'il y a un grand réfectoire, qu'ils ne mangent pas dans les classes, parce que dans l'autre école, ils mangeaient dans leur classe, mais ici, il y a un réfectoire, du fait qu'il y a des classes... C'est séparé au niveau des classes. Donc, il y a première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, c'est chaque fois un astit. Première présière, c'est un autre instituteur. Deuxième assiste, c'est un autre instituteur. Trois, quatre et cinq, six. Donc, voilà. Et puis ensuite, de l'autre côté, en fait, les classes sont... Les cours sont séparés. Et donc, du coup, les cinq, six sont d'un côté et les autres sont de l'autre côté, pour éviter justement que ceux qui jouent au foot viennent ennuyés tout petit ou renversés tout petit aux joues au foot. Et voilà. Et donc, du coup, il y a deux surveillantes pour le temps de midi. Voilà. Il y a une garderie jusqu'à... Oh, cette mouche ! Il y a une garderie jusqu'à 18h30 et qui commence à 6h30 du matin. Voilà. Pour les gens qui travaillent très tôt et qui terminent très tard. Et les assistrices sont présentes à partir de 8h pour accompagner les enfants. Ça, c'était comme l'ancienne école. Mais elle reste jusqu'à 16h. Voilà. Elle reste jusqu'à 16h dans la cour. Et puis après, c'est la garderie qui commence à partir de 16h. Et le mercredi jusqu'à... Ça finit à midi quart. Et je pense que c'est jusqu'à 13h. Et puis après, c'est le 13h, c'est la garderie. Donc, voilà. Pour le reste, c'est la même chose. C'est deux heures de gym une semaine, deux heures de piscine une autre semaine. Ça, ça ne change pas. Parce que comme ça, ils ont le temps de faire la route. Parce que, voilà. C'est comme dans toutes les écoles. Il doit falloir jusqu'à l'implantation. Donc, voilà. Et pour le reste, je n'ai pas d'autres informations. Peut-être plus tard, j'aurai d'autres informations. Mais voilà un petit peu pour l'organisation de nos journées. Et donc, moi, je suis toute seule, évidemment, à la maison. de 8h20, 25, jusqu'à 15h20. Voilà. Et le mercredi de 8h20 jusqu'à midi 10. Sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de l'école. Donc, cette vidéo, je vais l'arrêter ici. Parce que je devrais encore tourner une face calme. Donc, je vais l'arrêter ici. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus non plus à venir sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit commentaire. Le pouce bleu vers le haut. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite une énorme, une très, 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 bonne rentrée à tous et à toutes, que ce soit les enseignants, vous, si vous reprenez le travail, que ce soit vos tout-petits ou vos très, très, très grands, jusqu'en réto, même les universitaires et tout le monde, je vous souhaite une excellente rentrée. Malgré qu'il y a le Covid, malgré tout ça, essayez de profiter au maximum de ces moments scolaires. C'est très important. Donc, profitez, profitez, criez, jouez, amusez-vous, profitez de votre enfance. C'est le principal. Et c'est nous, les adultes, qui allons gérer le côté Covid. Allez, gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501